Musique Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu où je vais vous parler de mes 4 dernières lectures Je vais commencer par vous parler de Le soleil est pour toi parce que c'est un coup de coeur énormissime Ensuite ce sera On est tous fait de molécules puis le complexe du papillon et enfin les évadés du bocal J'ai donc lu Le soleil est pour toi de Jandine Elson publié aux éditions Gallimard dans la collection scripto que j'ai depuis un moment dans ma bibliothèque que je dois sortir depuis un moment tout simplement parce que depuis que j'ai lu Le ciel est partout mon petit coeur est brisé de ne pas lire de Jandine Elson donc du coup j'ai sorti celui-ci de ma bibliothèque et je l'ai aussi sorti pour La Voix des Blogueurs parce qu'il fait partie de la sélection je vous mets le lien de La Voix des Blogueurs en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir c'est un prix qu'on remet avec des blogueurs et c'est juste trop génial en plus on organise des trucs super cool pour vous Noah et Jude ce sont deux frères et soeurs qui sont jumeaux, qui sont très fusionnels qui s'aiment énormément mais qui à l'époque où on lit le livre ne se parlent plus vraiment et on ignore pourquoi, il y a vraiment des secrets qui planent entre eux et nous on va suivre leur vie lorsqu'ils ont 13 ans et lorsqu'ils ont 16 ans ça s'alterne et on voit qu'entre tout ça il y a un terrible secret qui doit être révélé parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé et ce qui fait que quand ils ont 13 ans ils sont aussi passionnés l'un par l'autre et à 16 ans ils ne s'adressent presque plus la parole et ce que nous dit le résumé c'est que Noah quand il était plus jeune il est tombé amoureux de Brian le voisin d'à côté tandis que Jude elle, elle est vraiment passionnée par la sculpture ainsi que très casse-cou et exubérante. Un événement dramatique les a anéantis, on ne sait pas vraiment ce que c'est lorsqu'on commence le livre et sachez que l'auteur fait en sorte qu'on ne sache jamais vraiment ce que c'est jusqu'à ce qu'on termine l'histoire qui fait quand même 470 pages donc c'est une histoire qui est très 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 bien écrite, très très bien ordonnée en fait, c'est ce qui m'a le plus étonnée et fascinée de la part de Jandine Nelson c'est qu'elle a réussi à faire une histoire très complète très bien écrite avec du suspense partout tout en ayant un fil de l'histoire qui se suit très bien du début à la fin il n'y a pas de petites imperfections de petites choses qui nous semblent bizarres au final et j'ai trouvé ça incroyable de sa part mais de sa part il y a tellement de choses plus incroyables cette histoire est incroyable quand j'ai commencé à la lire je me suis dit oui j'aime beaucoup mais bon c'est pas comme le ciel est partout pour l'instant et tout puis je sais pas il y a eu un moment, un déclic je ne saurais même pas vous dire quand où d'un coup c'est devenu une raison de vivre de devoir terminer ce livre j'étais accro, je n'avais qu'une envie c'était à chaque fois de rentrer chez moi pour pouvoir le continuer de m'allonger tranquillement sur le canapé et de bouquiner pour pouvoir arriver à la fin tout en ayant une peur bleue de finir ce livre parce que j'avais pas envie de sortir de cette histoire j'avais pas envie de sortir des merveilleuses idées de Jandine Nelson cette auteure est incroyable elle crée un univers où on voudrait rester pour toujours et c'est ce qui s'est passé quand j'ai lu Le Soleil et Pour Toi j'avais qu'une envie c'était de jamais quitter ce livre de ne jamais le terminer même si j'avais envie de le terminer pour savoir la fin évidemment bref tout ça pour vous dire que je vous le recommande fois un million je n'ai pas envie de trop vous en parler parce que je ne veux surtout pas vous gâcher la surprise de découvrir cette merveille c'est un énorme coup de coeur mais pour vous dire j'ai découvert deux Jandine Nelson cette année les deux seules qu'elle a écrits et je suis juste brisée dans mon coeur de ne pas pouvoir en lire d'autres mais c'est un truc de fou quand j'ai fini le livre j'avais envie de pleurer pas spécialement à cause du livre mais à cause du fait que je l'avais terminé c'était vraiment éprouvant pour moi et c'est pour vous dire à quel point je suis amoureuse des livres de Jandine Nelson Le ciel est partout et Le soleil est pour toi sont deux coups de coeur énormes de cette année mais alors vraiment ça devient mes livres préférés parce que ce sont des livres que je recommanderais toujours toute ma vie et que j'ai déjà envie de relire tellement je les ai trouvés merveilleux et tellement j'ai envie de revivre ces moments où mon coeur palpitait tant ce que je lisais était beau tant les mots qui se suivaient me fascinaient m'émerveillaient enfin bref lisez cette merveille lisez cette perle rare lisez ce livre écrit d'une plume majestueuse Jandine Nelson est talentueuse et lisez Le soleil est pour toi lisez-le Noah et Jude sont des personnages que vous allez forcément aimer et vous leur souhaiterez tellement de choses merveilleuses et en même temps vous serez tellement énervés après eux parfois c'est vraiment quelque chose de très fort et c'est quelque chose qu'on ne lit qu'on ne vit pas souvent en lisant un livre donc pour ça je vous le recommande beaucoup au point que quand j'ai terminé ce livre je ne savais plus du tout quoi lire d'ailleurs quand je suis en train de vous tourner cette vidéo je viens de terminer Le soleil est pour toi et je ne sais pas quoi lire ensuite parce que je suis en mode la déprime post-lecture génialissime J'ai lu Le complexe du papillon de Annelise Heurtier publié aux éditions Casterman j'avais déjà lu Refuge de cet auteur que j'avais beaucoup aimé et ce livre-là aborde un thème vraiment difficile il s'agit de l'anorexie Mathilde est une jeune fille qui a une vie tout ce qu'il y a de plus normal si je puis dire jusqu'au jour où elle va voir qu'une fille de son école est devenue vraiment super belle super fine tout simplement majestueuse et ça lui donne vraiment très très envie de devenir aussi belle qu'elle elle décide de se rendre sur des sites elle va découvrir qu'il y a des choses qu'on appelle je ne sais même plus comment ça s'appelle pour vous dire mais vous savez c'est l'écart qu'on a entre les cuisses en fait c'est-à-dire quand on se tient debout il y a certaines personnes où les cuisses se touchent et d'autres non ce qui est plutôt un souci de morphologie et non un souci de finesse en général mais du coup bien sûr pour les filles qui veulent faire des régimes il faut avoir cet écart entre les cuisses c'est très important et Mathilde sans le faire exprès elle va peu à peu sombrer dans un délire avec son régime ça va devenir un peu trop hard ça va devenir un petit peu trop ça va tout simplement dépasser les limites et c'est un livre qui justement nous raconte cette histoire l'histoire de Mathilde qui va sombrer peu à peu dans quelque chose qui la dépasse j'ai trouvé que c'était une histoire très agréable à lire très sympathique très touchante très mignonne moi sur le coup je me suis dit bon c'est une histoire qui était assez basique dans le sens où raconter l'anorexie finalement c'est comme ça que ça se raconte et en même temps non parce que l'auteur a réussi à toucher à plein de sujets autour de l'anorexie bah justement le lien qu'on peut avoir avec nos parents parce que lorsque ça nous arrive il y a des enfants qui vont plus facilement en parler ou non et Mathilde va être confrontée à tout ça au fait de de vouloir exister de vouloir exister aux yeux d'un garçon à l'adolescence mais aussi au fait d'avoir une meilleure amie qui compte énormément pour nous mais qui parfois va peut-être prendre des décisions qui vont nous choquer mais pourtant on se rend pas vraiment compte que c'est pour notre bien que notre meilleure amie fait ça donc j'ai trouvé que ça abordait vraiment tous ces sujets de l'adolescence et c'était très bien écrit très bien fait de la part d'Annelise Hortier c'était vraiment touchant vraiment mignon comme histoire j'ai trouvé ça très beau et j'ai trouvé ça très profond au final au début j'avais l'impression que c'était trop léger puis finalement à un certain moment du roman j'ai trouvé ça profond ça m'a donné les larmes aux yeux ça m'a vraiment émue et je vous le recommande beaucoup si c'est un sujet qui vous intéresse qui vous touche moi j'aime beaucoup c'est un peu bizarre de dire ça mais je suis très intéressée par les livres sur l'anorexie donc du coup j'avais très envie de lire celui-ci et je suis satisfaite de ma lecture j'en ressors vraiment avec le sentiment qu'Annelise Hortier a très bien touché à tout ce qui touche à cette maladie parce que ce n'est pas juste le fait de vouloir maigrir qui nous rend anorexiques ou ce n'est pas juste le fait d'être maigre qui fait de nous quelqu'un d'anorexique mais non pas du tout c'est juste le fait d'être malade d'avoir la maladie de l'anorexie et c'est bien différent d'un simple régime j'ai lu dans le cadre du prix des incorruptibles On est tous fait de molécules de Suzy Nielsen publié aux éditions Helium c'est une histoire qui va opposer les points de vue de Stuart et Ashley Stuart il a perdu sa maman il vit seul avec son papa et son papa il décide de se remarier avec la mère de Ashley Ashley elle c'est pour une toute autre raison que ses parents se sont séparés en fait sa mère et son père étaient ensemble étaient heureux et son père a quitté sa mère pour sortir avec un autre homme donc Ashley a énormément de mal à vivre la séparation de ses parents et surtout a énormément de mal à vivre pour le fait que son père soit homosexuel ce qu'elle prend comme une sorte de trahison quand je suis arrivée au début du livre on suit l'installation de Stuart chez Ashley donc les débuts de sa vie avec sa nouvelle entre guillemets sœur Stuart il est un peu plus intelligent que la moyenne il a un QI un peu plus élevé il est surdoué et Ashley elle elle est plutôt du genre à mépriser les autres à presque aller harceler les autres parce qu'elle a vraiment le rôle de la peste quand on commence le livre mais vraiment un truc de fou et bien sûr plus on avance dans l'histoire et plus on se rend compte qu'Ashley ça reste quand même un personnage humain ça reste un personnage auquel on peut s'attacher pour des raisons que je ne vous dévoilerai pas et que vous verrez vous même Ashley est terrorisée à l'idée que les gens puissent découvrir que son père est homosexuel ce qui est juste affreux parce qu'on se dit elle a honte de son père tout simplement parce qu'il aime un autre homme ce qui est juste sur le coup répugnant quand on lit ça on a envie de la claquer cette petite je le dis tout de suite j'avais envie de la claquer mais en même temps j'avais aussi envie de serrer tout le monde dans mes bras parce qu'il y a tellement de choses touchantes dans ce livre on va vraiment suivre bah du coup la nouvelle vie de Stewart il a perdu sa maman il est obligé de s'habituer à une nouvelle famille et Ashley elle c'est tout le contraire enfin elle vit exactement la même chose que Stewart mais elle le prend dans un sens totalement différent au début de l'histoire je me disais bon c'est sympathique mais je sais pas trop puis au final plus l'histoire avance plus il y a des choses qui vont venir bouleverser la vie de nos deux héros et plus il y a des choses qui vont venir nous rendre encore plus passionnés par l'histoire l'histoire devient plus addictive et on a qu'une envie c'est de savoir comment ça va se finir tout ça parce qu'il y a plein de retournements de situations c'est juste génial et j'ai trouvé que c'était vraiment un livre qui finalement au début m'a paru trop simple et qui à la fin m'a paru juste fabuleux que je vous recommande énormément parce que voilà à la fin j'étais tellement heureuse de le finir j'avais un sourire aux lèvres c'était une histoire toute mignonne et tellement agréable à lire que je vous le recommande beaucoup 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 et on en reparle très vite ne vous inquiétez pas vous verrez pourquoi et enfin j'ai lu Les évadés du bocal de Bruno Longchamp publié aux éditions Sabaka dans la collection Exprime je ne l'ai pas vraiment lu maintenant en fait je l'ai lu pendant que j'étais en stage aux éditions Sabaka j'avais fait une dernière lecture pour les dernières fautes du livre en fait donc avant qu'ils soient imprimés tout ça Bruno Longchamp il avait écrit un autre livre aux éditions Sabaka c'était Blog de Haine un livre sur le racisme qui m'avait beaucoup beaucoup marqué parce que c'était un livre vraiment marquant tout simplement c'est l'histoire de Yves Sandro et Lisa qui sont tous les trois internés dans un hôpital psychiatrique mais non 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 ne vous inquiétez pas c'est pas du tout un livre qui va vous faire déprimer au contraire ça va vous faire vous marrer mais à un point vous pouvez même pas imaginer c'était vraiment trop drôle comme lecture parce qu'ils décident de s'échapper de l'hôpital parce que évidemment eux dans leur tête ils se disent bon c'est bon on n'est pas vraiment malade on peut partir on peut vivre tout seul mais au final nous quand on les lit on se rend bien compte qu'ils ont des problèmes qui sont bien plus profonds que ce qu'ils peuvent imaginer et que cette cavalcade risque d'être bien plus tumultueuse que ce qu'ils attendaient de vivre parce qu'ils sont quand même bien allumés mais alors bien bien quoi et ça ça nous fait vraiment rire et en même temps ça va nous toucher au fur et à mesure de l'histoire parce qu'on se rend compte que certes c'est vraiment drôle parce qu'ils nous font rire parce qu'ils sont amusants tous les trois mais en même temps et bien ils ont des problèmes qui font qu'ils sont devenus comme ils sont actuellement et peu à peu on les découvre et peu à peu ça nous trouble ça nous rend triste ça nous brise le coeur même ça m'a vraiment touchée ça m'a émue et j'ai trouvé que c'était une lecture très intense je trouve que Bruno Monchamp a une plume qui va vous sembler être dans un roman très familier mais ça ne nous empêche pas du tout d'apprécier notre lecture au contraire on se sent beaucoup plus proche de ces trois personnages qui nous font rire autant qu'ils nous font pleurer et Bruno Monchamp à travers cette plume va nous faire vivre cette aventure qui va parfois nous effouffler parfois nous faire rire parfois nous faire très très peur parce que les trois héros se retrouvent vraiment dans un délire particulier mais nous on adhère totalement on y croit même carrément on sait pas du tout s'ils ont raison ou pas on sait pas du tout si c'est tout simplement une simple histoire issue de leur imagination mais nous on fonce derrière eux et autant il y a certaines scènes qui vont comme je vous ai dit nous faire peur nous rendre triste mais autant il y a certaines scènes que Bruno Monchamp a réussi à rendre très très intense moi personnellement j'étais vraiment très attachée à eux je les trouvais vraiment géniaux je les trouvais vraiment amusants et vraiment tellement attachants c'était incroyable de vivre ça avec eux parce que on vit l'aventure avec eux et à la fin on a pas du tout envie de les quitter on est un peu brisés en nous parce que quand on les quitte on a l'impression vraiment de laisser une part de nous dans leur histoire et c'est ce que j'ai beaucoup aimé moi sincèrement je vous le recommande beaucoup si vous voulez rire et en même temps découvrir quelque chose de touchant et d'unique parce que vous lirez pas ça autre part vous pouvez pas lire une histoire où il y a trois personnages qui s'enfuient d'un asile psychiatrique et qui nous font mourir de rire pendant l'histoire et en même temps qui peuvent nous faire pleurer ça se lit pas partout y'a que chez Exprime que vous allez trouver ça et là vraiment mais foncez parce que celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé quand je l'ai lu et en plus la couverture je trouve qu'elle correspond mais parfaitement au livre mais vraiment parfaitement et voilà j'ai terminé ma vidéo j'ai lu j'espère que ça vous a plu dites moi en commentaire si un de ces livres vous tente s'ils vous tentent tous lesquels vous avez déjà lu vos avis dites moi tout en tout cas moi des quatre que j'ai lu il y a vraiment un gros coup de coeur que je vous recommande beaucoup le premier que j'ai présenté et tous les autres m'ont beaucoup plu donc je suis ravie je ne lis que des bonnes lectures ces temps-ci c'est très bon signe moi je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite et passez de très bonnes lectures d'ici là ! 4 4 5 7 7 9 9 9 have eu eu